Vous vous posez en victime de toute cette affaire et à aucun moment vous ne vous attribuez une part de responsabilité de ce qui s'est passé. Ma question elle est simple, est-ce que vous pensez qu'on peut réconcilier les Ivoiriens si vous n'endossez pas une partie de cette responsabilité ? Si vous-même, vous ne demandez pas pardon, vous ne vous demandez pas à ce que vos adversaires vous pardonnent, ou les Ivoiriens vous pardonnent de ce qu'ils pourraient vous pardonner ? Mais il y a une partie du texte où je parle, je parle de… Ce n'est pas très précis, ce n'est pas très… c'est vraiment… on ne peut pas dire que vous clamez réellement, voilà, je prends ma part de responsabilité, j'assume cette part de responsabilité, je demande pardon aux Ivoiriens. Mais je l'ai fait, en tout cas même au sortir de la prison, je l'ai fait, je l'ai fait. Moi, ma part de responsabilité, je la prends. La part de responsabilité, elle n'est pas dans les reproches qu'on m'a faites. Quand on me dit que j'ai financé des jeunes pour aller attaquer, pour aller… je n'ai aucune responsabilité à ce niveau parce que je ne l'ai pas fait. Et ça, je le dis. Et ça, je le dis. On me dit que j'ai applaudi quand des femmes ont été agressées à Bobo, c'est faux. Et donc, ça aussi, je le dis. Mais la responsabilité, vous savez, quand vous dirigez un pays et qu'il y a une crise comme ça qui arrive, vous êtes responsable parce que c'est vous qui êtes à la tête du pays. Donc, s'il y a des problèmes, vous êtes forcément responsable. Et à ce niveau-là, je dis, je demande pardon. Merci. 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 Merci.